Salut tout le monde c'est Etienne agri-youtubeur et on se retrouve cette semaine de bonheur, de bonne humeur C'est nul ! Pour la dernière journée d'ensilage de maïs, on va essayer de faire une journée à peu près normale La première journée on était en panne, la deuxième journée on avait fait des tests de maïs en silage Et là aujourd'hui si tout se passe bien, logiquement dans la matinée c'est fait, j'ai prévu une parcelle de 10 hectares Par contre ce matin il y a un vent de malade, déjà hier pour mettre les bâches au long des murs j'en ai chié un petit peu J'ai réussi mon coup, mais là déjà ce matin ça souffle Donc comme vous le voyez, l'ébène arrive au fur et à mesure Donc là on est sur le tour du champ pour l'instant, donc c'est quand même assez sec En plus avec le vent et la chaleur qu'il fait, ça crame le maïs Voilà on va essayer de ne pas mourir écrasé sous un tas d'ensilage Bon même s'il est sec, c'est quand même de l'irriguer et le dernier semé Donc on retrouve quand même encore du vert heureusement Le grain, si on cherche un petit peu on voit que le grain quand même est bien éclaté Voilà je ne retrouve pas de, je ne vois pour l'instant pas de grain entier en fait Donc la machine a l'air de faire bien son boulot Le tour du champ étant assez sec, on va le couper plutôt autour de 12 mm Vous voyez ça fait des brins à peu près, je ne sais pas si vous vous rendez compte mais ça fait des brins à peu près comme ça Et quand on va arriver dans l'irriguer, je pense que ça va être beaucoup plus vert Et là je vais demander à Edmond, le chauffeur de l'ensileuse, de passer plutôt à 16 je pense Je verrai comment c'est, mais de passer à 16 Parce qu'après moi je le reprends avec la mélangeuse, la fraise de la mélangeuse, la mélangeuse Donc il faut qu'il arrive quand même aux vaches encore en état Et donc Moura comme d'habitude mon boulot va consister en fait à repousser le maïs sur le tas d'ensilage Et à le tasser Pour bien chasser l'air, pour qu'il ait une bonne conservation Alors évidemment il faut que les emmerdent arrivent quand on est pressé Vous voyez j'ai une fuite d'huile Je vais voir si c'est juste desserré J'espère que c'est juste desserré C'est en fait le vérin de blocage de sécurité quand on prend un outil C'est le vérin de blocage Et j'espère que c'est juste desserré Alors en effet, ça a juste l'air desserré Ouais, je mets la pression dedans là C'est bon, ça ne fut plus Bon au final j'étais juste desserré Donc c'est pas méchant Mais il ne faut pas laisser passer ça Parce que de l'huile dans l'ensilage de maïs C'est jamais très très bon Je sais bien qu'on met tous de l'huile dans notre salade Mais là c'est pas la même huile T'as fini le sec là ? Le long de la route ? Tu l'as fait ? Ah non c'est parfait Bah non, je serais en compte que je serais à l'autre bout là Bah ouais, il faudrait mieux faire le sec pour ne pas l'avoir à la fin sur le dessus quoi Ouais ouais ouais, ok Parce que là tu coupes à combien sinon dans le verre là ? Je suis à 16 là 16 ? Ouais bah c'est bon ouais Ouais d'accord ok Très bien ? Ouais c'est parfait ouais, très très bien C'est hyper important la coupe du maïs fourrage Parce que ça fera d'abord la conservation Et ça fera aussi la digestion des vaches Donc c'est très important d'avoir un maïs bien coupé Plus coupé quand il est sec Et un peu moins coupé quand il est vert Alors l'avantage de tasser le silo de maïs avec le télescopique, avec le Manitou C'est que le poids sur les roues est plus élevé qu'un tracteur classique on va dire Donc le Manitou va mieux tasser, va mieux appuyer qu'un tracteur classique L'inconvénient par contre c'est que c'est clair qu'un tracteur avec une lame va beaucoup plus facilement pousser Vous pouvez prendre un plus gros tas d'ensilage pour le pousser en haut Donc moi ce que je fais quand je veux monter du maïs en haut du silo Que la benne vient d'arriver en fait Et bien Je regarde si il y a personne qui arrive Je prends une demi, je prends la moitié en fait Je pousse le tas par côté Voilà je prends un quart du tas je le pousse par côté Je prends un quart du tas que la benne a vidé Je le pousse par côté en fait Je vous montre en image ce que ça donne Je vous roule Je vous montre Moi, celui là J'ai bien C'est complètement Jeける J'ai bien Alors on met aussi des ficelles, vous voyez là, on met des ficelles attachées aux bâches noires qui couvrent le long des murs, la bâche on la remonte sur le tas, et comme le tas est très très haut cette année, on met des ficelles pour éviter que la bâche noire, quand on remette la bâche par dessus là, les bâches selon des murs ne retombent, du coup on met on met de la ficelle là, qu'on va tendre entre chaque bâche noire. Petit manuel, au cas où on ne saurait pas faire. C'est 50. En fait, une fois que la bâche est mise, on commence par ceinturer, c'est à dire qu'on met une rangée de boulins tout autour de la bâche pour bien fermer le silo, et après dessus on mettra les grilles. Voilà, maintenant que le silo est bâché, les boulins sont mis, la grille est mise, je vous explique un petit peu les différentes techniques qu'on utilisait avant pour le bâchage du silo. Cette année, on est passé à la bâche bleue, en fait c'est une bâche qui combine la noire et la transparente, c'est à dire qu'elle est très souple, donc elle se plaque sur le silo comme la blanche, elle fait vraiment hermétique comme la blanche et elle fait également tout ce qui est intempéries et lumière. Donc au lieu d'en avoir deux à déplier, on n'en a plus qu'une aujourd'hui, après on verra dans le temps si c'est efficace, si ça marche bien, si elle fait son boulot de bâche comme on lui demande. Et on a toujours la grille qui va dessus pour protéger ensuite la bâche bleue évidemment et du fait de pouvoir marcher dessus les oiseaux tout ça, les chats, bref la grille protège la bâche bleue en dessous. On est sur un bon gros tas puisqu'on a réussi à aller plus haut que le toit de la fumière, donc je vous cache pas qu'à la base je voulais pas le remplir autant que ça, j'aurais dû dans l'idéal en mettre un max dans le grand silo qui est derrière là bas mais voilà je pensais pas qu'il y en allait avoir autant et je vous cache pas que je flippais un petit peu quand vous passez juste au bord des murs comme ça, vous êtes vraiment au bord comme ça, donc c'est rare qu'on monte aussi haut pour un silo, un petit silo comme ça. Alors vous avez été aussi très nombreux à me demander comment ça fonctionnait les sangles sur le grand silo, vous voyez il y a les trous ici des coffrages quand on a fait le mur du silo, qui est très très vieux, ça fait 30 ans qu'il est là le silo, il y a les trous de coffrage et en fait je mets des, vous voyez des barres en fer dedans là dans les petits trous et c'est là que j'attache mes sangles pour les tendre en fait, il y a la même chose de l'autre côté et ensuite je tends la sangle avec le cliquet normal pour bien appuyer la bâche sur le silo de maïs évidemment et qu'il y ait une bonne conservation. Le premier mois de conservation, il faut quasiment retendre les cliquets, vous voyez, toutes les semaines, parce qu'avec le temps, le silo forcément se tasse un peu, donc faut retendre un peu les cliquets. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, vous avez vu comment on faisait le silo, le gros silo, même si c'est pas le plus gros, c'est le plus haut. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo, je vous dis likez, partagez, posez des questions et puis à la semaine prochaine, salut !